Oh, on a été surprise, j'ai été vraiment surprise, je ne dirais pas totalement agréablement, parce que j'étais sur terrain, on a fait la grande tournée, la pré-campagne bien entendu, parce que chaque année moi je rentre dans le territoire de Loubaudie, mon pièvre électoral, il y a eu la campagne proprement dite, je suis repassée, saluée les gens, rappelée aux uns aux autres ce que nous avions eu à faire, et donc le résultat, je m'y attendais un peu, mais j'avais une petite crainte par rapport à la CENI, la réputation qui a précédé la CENI, est-ce que vraiment on va citer, on va proclamer les personnes qui étaient réellement élues, mais bien entendu j'ai été réellement élue et la CENI a proclamé mon nom parmi les trois candidats au niveau national, du territoire de Loubaudie, c'est bien, c'est bien, je ne suis pas tout à fait heureuse, je ne suis pas euphorique, comme vous le voyez, parce que bon, le président Katongu n'est pas passé, nous aurions tant voulu qu'il passe aussi, parce qu'il a battu campagne aussi, il a sillonné la République démocratique du Congo, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont, chacun doit maintenant tirer les conséquences de ce qui arrive, de ce qui nous attend, donc moi, mon rêve, c'est de voir davantage les femmes être élues au niveau provincial, parce que nous attendons les résultats au niveau provincial, j'espère qu'il y aura davantage de femmes, parce que mon combat a toujours été la promotion de la femme, que la femme participe activement en politique, et c'est ça mon rêve, ça mon rêve, qu'il y ait davantage de femmes, tant au niveau du parti que d'autres femmes, d'autres partis politiques, ainsi nous allons promouvoir réellement la femme congolaise, et que nous allions dans les instances de prise de décision en mettant notre touche particulière, l'intuition féminine, parce que nous avons cette particularité-là. Bien entendu, nous restons en prière, en prière pour que le pays aille de mieux en mieux, que nous n'ayons pas à reculons, ça c'est très important que les dirigeants qui nous suivent, et ceux qui dirigeront demain, sachent que la République attend beaucoup, les Congolais attendent beaucoup de ce changement. Donc nous voulons réellement un changement de mentalité, de comportement, et que réellement chacun et chacune soient responsables devant ce qu'il attend.